Bonjour, bonsoir à tous, merci de rester jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir d'être là, j'ai pas été à un événement Open Infra depuis Berlin il y a deux ans, donc c'est sympa de voir du monde qu'on connaît déjà, rencontrer une nouvelle personne. Donc d'abord je me présente, je m'appelle Pierre Rito, je suis dans le domaine du cloud computing depuis 2008, ça ne rajeunit pas, je faisais ça pendant ma thèse à Rennes et après j'ai travaillé pour l'Université de Chicago où j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Nimbus qui était un des ancêtres du cloud, ça a été démarré en 2005, donc c'était avant EC2 même, un des premiers systèmes de cloud open source et j'ai participé à la conception de Chameleon qui est basée sur OpenStack et maintenant je suis avec StackHPC depuis 2018. Donc en tant que participation dans la communauté OpenStack, j'utilise et j'administre OpenStack depuis 2013, je contribue depuis 2016 et je suis Cloud Kitty, Kayobi qui fait partie de Kola, que beaucoup de monde connaissent ici puisqu'on a entendu parler beaucoup toute la journée et je suis project team lead de Blazard depuis 2018. Un petit mot sur mon employeur, je vais essayer d'être rapide, StackHPC c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 qui est basée à Bristol, on a du monde un peu partout en Angleterre et aussi en France et en Pologne, on a une entreprise d'environ 30 personnes. On se spécialise dans tout ce qui est HPC et OpenInfra, OpenStack, on est très impliqué dans tout ce qui est développement upstream. Si vous regardez sur les Stackalytics, en fonction des différentes métriques, ce soit Review, Commit, Effort, Personne, Jour, on est généralement dans le top, quasiment tout le temps dans le top 10, souvent dans le top 5 et tout ce qu'on fait est OpenFirst et donc les activités qu'on fait c'est du développement de nouvelles fonctionnalités, de l'intégration entre HPC et cloud native, du consulting pour tout ce qui est transition de HPC vers cloud, du training d'information, du support et on est impliqué dans la communauté scientifique OpenStack. Voilà, arrêt de la pub, on passe à la partie tech. Donc aujourd'hui je vais parler de OpenStack Blazar qui est un des projets de OpenStack. Qu'est-ce que c'est ? C'est le système de réservation par service de OpenStack. C'est un projet officiel depuis septembre 2017. Donc la première release officielle était dans Queens et la fonctionnalité qu'il propose c'est de réserver à l'avance des ressources de votre cloud OpenStack. pour une période bien définie dans le futur. Et ça va vous garantir la disponibilité des ressources à ce moment-là dans le futur. Donc ça supporte différents types de ressources. Bien sûr des ressources de type compute, donc ou bien des hyperviseurs complets ou bien juste des instances. Et aussi une ressource de réseau qui est supportée c'est les IP flottantes, les floating IPs. Et c'est basé sur un système de plugin donc c'est aussi possible de l'étendre pour supporter d'autres types de ressources bien sûr. Donc l'histoire du projet, ça a commencé sous un autre nom, ça s'appelait Climate à l'époque, en 2013. Si vous regardez tout au fond de l'historique Git, vous allez voir des noms connus. Il y avait Julien Danjou qui a ensuite écrit le système Gnocchi de stockage de mesures, de Metrix. Et aussi Sylvain Bozat, ici présent, qui est impliqué dans Nova depuis de nombreuses années. Et donc à cette époque-là, il y a un peu plus de dix ans, il y avait des ingénieurs de Inria, de Intel, de Mirantis, en plus de Sylvain qui était chez Bull à l'époque, il me semble. Il y a eu un changement de nom à cette époque-là. Climate a été devenu Blazar. Je n'étais pas impliqué à l'époque donc je crois que c'était pour des conflits de noms avec d'autres projets. Et puis après, c'est devenu inactif autour de 2014. Et alors moi je m'ai commencé à m'y intéresser fin 2014, début 2015, quand je participais à la conception d'un testbed. Tout le monde sait ce que c'est un testbed. C'est un petit un équipement de recherche pour faire des expériences en fait. Donc ça c'est dans le domaine de la recherche en informatique aux Etats-Unis, puisque je travaillais pour l'Université de Chicago à l'époque, financé par la NSF qui est la National Science Foundation. Et donc tout ça basé sur OpenStack. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Blazar. Donc c'était toujours officiellement inactif à l'époque. Et puis en 2016, après le OpenStack Summit de Barcelone, on a relancé le projet avec des gens de NTT, donc les télécoms japonais, et de Komo Eurolabs pour faire vivre Blazar. Donc la photo en haut là, c'est de 2018, quand on faisait encore des PTG en personne, ce qui ne se fait plus trop actuellement. Et la photo en bas, c'est le dernier PTG du mois dernier. Donc les co-reviewers actifs en ce moment, c'est toujours des gens de l'University of Chicago. Donc moi j'y suis plus depuis de nombreuses années, mais il y a encore encore des gens là-bas d'actifs, puisqu'ils l'utilisent tous les jours, et des gens de StackHPC et j'espère plus de monde dans le futur. Donc les principaux utilisateurs de Blazar, il y en a deux gros, et puis il y en a sûrement d'autres plus petits. Il y a donc le projet Caméléon, qui est un testbed pour la recherche en informatique, qui est à large échelle, des centaines de nœuds. Et le cas d'utilisation pour ça, c'est garantir la disponibilité des ressources pour des expériences à large échelle. Imaginez que vous êtes un doctorant en informatique, et vous faites des recherches sur des bases de données distribuées par exemple, et vous voulez tester le passage à l'échelle de votre algorithme sur des centaines de nœuds, et bien c'est pas forcément facile d'avoir accès à ces centaines de nœuds, surtout si c'est toute la capacité d'un site par exemple. En faisant les réservations, vous pouvez dire dans deux semaines, je prends tout le site pour moi, tout seul, pour la journée, et comme ça je peux faire mes expériences. Et comme ça, les utilisateurs se partagent l'accès à la plateforme au fil du temps. Et la particularité de Caméléon aussi, c'est qu'il utilise le projet Ironic dans OpenStack pour faire le déploiement de machines physiques. Donc c'est pas des machines virtuelles, c'est pas des VM, c'est uniquement du déploiement sur des serveurs physiques. Un autre cas d'utilisation, c'est par Nectar, qui est en Australie, qui est un cloud de ARDC, qui est le Australian Research Data Commons, et ils utilisent Blizzard pour faire de la réservation de GPU, pour tous les cas d'utilisation qu'on peut avoir avec des GPU. Donc eux, la particularité, c'est qu'ils ont développé ce support des GPU dans une surcouche qui s'appelle Wari, qui est open source, elle est sur leur GitHub, et on travaille avec eux pour essayer de l'intégrer à Blazard, c'est dont je vais parler aujourd'hui. D'abord, je vais présenter comment fonctionne Blazard. Au point de vue de l'architecture, c'est de l'architecture typique de OpenStack, on a une API, les couleurs sont complètement différentes, on a une API sur la gauche, avec le dashboard, donc c'est une extension de Horizon, si on utilise l'interface graphique, sinon si on utilise la ligne de commande, on attaque directement l'API. Les requêtes API sont envoyées à un manager centralisé, qui stocke ces données dans une base de données MySQL, il y a différents plugins qui ensuite tapent dans les composants, dans les différentes API d'OpenStack, Neutron, Nova, Placement, pour faire tout le travail qu'il a besoin de faire. Très classique. Là où il y a une petite particularité, c'est ce petit composant Blazard Nova, qui est en fait un filtre du scheduler, désolé je le dis en anglais, mais ça a plus de sens, dont on a besoin pour contrôler un peu le scheduling, l'ordonnancement des instances. Mais c'est 30 lignes de code, et on le charge depuis le package Blazard Nova, donc c'est pas directement un changer du code dans Nova, c'est chargé au démarrage. Donc les concepts clés dans Blazard, c'est le concept de réservation. Une réservation, c'est l'allocation d'un ensemble de ressources OpenStack, donc une ou plusieurs ressources, d'un type spécifique. Donc des IP flottantes, des hyperviseurs, ou un bout d'hyperviseur pour faire tourner une instance. Et ensuite, ces réservations, elles peuvent être groupées dans ce qu'on appelle une lease. Et le lease, c'est ce qui l'associe avec un utilisateur et un projet, et aussi avec une période de temps donnée. Et donc une lease peut avoir plusieurs réservations incluses. Donc j'ai fait un petit exemple. Imaginons si on faisait un workshop aujourd'hui, et que je voulais réserver des VM, pour que vous ayez tous une VM pour faire le workshop, le tutoriel. Bon, je crée ma lease, qui s'appelle OID France, mon nom d'utilisateur, et puis on la fait démarrer à 8h30 ce matin. Elle s'arrête à 5h30 ce soir. Et puis dedans, je mets une réservation d'un nombre de computers ressources, voilà, disons 30, 20, 30, et autant d'IP flottantes. Voilà. Donc maintenant que vous avez un peu les concepts, comment ça marche sous le capot ? Donc l'utilisateur, ici l'utilisateur de Blazard, qui veut réserver les ressources, il décrit par l'API ce qu'il veut réserver, donc le type de ressources, ou les types de ressources, il y en a plusieurs, quelle quantité, à quelle heure, et il envoie ça à Blazard. Blazard, il vérifie que c'est disponible, donc il a tout un système pour tracker, pour suivre ce qui est alloué, ce qui n'est pas alloué, au fil du temps. Et si c'est disponible, il va renvoyer à l'utilisateur une lise avec toutes les informations, et les éléments clés dans cette lise, c'est les idées des réservations, donc là j'ai pris un exemple simple, où il y en a une seule réservation, il y aura un identifiant en réservation, et potentiellement, dans certains modes, une idée d'une flavor, qui est créée dans certains cas. Ensuite, on va un peu dans le futur, ça se passe possiblement des semaines avant le début de la réservation. Au moment où commence vraiment la réservation, Blazard, il va faire un peu de tombouille interne avec des aggregates dans Nova, avec des ressources dans Placement aussi, pour s'assurer que les ressources sont effectivement disponibles et allouées exclusivement à la personne qui a pris la réservation. Et donc, une fois que ça s'est fait, une fois que la réservation est démarrée, l'utilisateur peut demander la création, par exemple, d'une VM, ou d'une IP flottante, si c'est ce qu'il a réservé, et la démarrer. Et donc, c'est là où on utilise les informations qui ont été passées plus tôt par Blazard. Donc, si on utilise, on peut utiliser là l'idée de la réservation ou la flavor qui a été créée. Et ça démarre sur les ressources réservées. Donc, je vais parler plus particulièrement des réservations de ressources compute. Donc, il y a deux modes d'opération actuellement dans Blazard. Il y a la réservation d'un compute host, c'est-à-dire d'un hyperviseur complet, et il y a la réservation d'instances. Donc, quand on réserve un compute host, on en réserve un ou plusieurs. Et comme on peut avoir un OpenStack qui a différents types d'hyperviseurs, différentes architectures, différentes générations de processeurs, des AMD, des Intel Xeon, différentes quantités de RAM, il y a tout un système de, ce qu'on appelle des resource properties, qui nous permettent de sélectionner « Je veux réserver trois hyperviseurs pour la semaine prochaine, mais je veux qu'ils soient de cette taille-là ou de cette génération-là. » Ça permet d'affiner la demande. C'est un peu l'équivalent de ce que les flavors proposent avec les VM. Donc, ça, c'est une solution. L'inconvénient, c'est que ça alloue un compute host complet. Il n'y a pas plus de granularité dans ce cas-là que le compute host. Donc, c'est utile dans certains cas d'utilisation. Mais, ça peut être intéressant pour pas mal de monde d'utiliser ce qu'on appelle la instance reservation, donc la réservation d'instance. Et là, la différence, c'est qu'on passe uniquement le nombre de WCPU qu'on veut, la quantité de RAM, le disque. Ça supporte aussi, si on veut, de l'affinité. Donc, on peut choisir affinité, anti-affinité, ou alors pas d'affinité particulière. Et Blazard va trouver où, dans le Cloud OpenStack, il peut placer cette demande. Et bien sûr aussi, j'ai oublié le nombre d'instances. On peut en réserver 10, 100, 1000. Et alors, c'est là où il y a une flavor spécifique qui est créée. Donc, une flavor privée pour ce projet-là va être créée. Et elle va être utilisable uniquement pendant que la réservation est active et pour le nombre d'instances qui ont été réservées. Si vous avez réservé 3 instances de telles caractéristiques, vous allez pouvoir en lancer 1, 2, 3. Quand vous essayez de lancer la quatrième, ça vous dit no valid host farm. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau de l'interface ligne de commande, c'est assez classique. On a une intégration dans le OpenStack client avec la commande reservation. Donc, on peut faire OpenStack reservation lease create. Vous donnez votre start date, end date. Je ne l'ai pas mis ici, mais date de début, date de fin. Et en fonction des types de réservation, donc si vous faites réservation de host, c'est celui en haut là. Désolé, je n'ai pas de pointeur. Ah si, j'ai un pointeur. Voilà. Super. Donc, vous dites, je veux réserver des compute hosts et vous avez même le choix de dire un minimum et un maximum comme on fait avec, il y a une API dans Nova qui peut faire ça. Et ça, ça vous renvoie à un reservation ID. Et ensuite, quand vous voulez lancer une ou plusieurs VM, il suffit de passer ce qui s'appelle un shaduler hint. Et donc ça, ça va aller directement dans le shaduler de Nova et être pris en compte par le shaduler, le filtre blazard qui est lancé avec Nova. Et c'est ce qui va permettre de lancer cette VM particulièrement sur les nœuds de la réservation. Si on réserve des instances, c'est une syntaxe différente. On dit le nombre de vCPU, la quantité de mémoire, le disque, le nombre d'instances qu'on veut. Bon là, j'en réserve une seule. J'obtiens une flavor, je ne sais pas comment on le dit en français, qu'ensuite, là c'est encore plus facile, je peux la lancer directement. Je n'ai pas besoin de passer un hint ou quoi que ce soit. Pour ceux qui sont allergiques à la ligne de commande, il y a aussi un dashboard blazard avec gestion de l'ISIS, donc on peut les créer, les modifier, les supprimer. Et aussi, peut-être le plus important, c'est le calendrier. Donc là, il ne supporte que les réservations de Compute Host pour l'instant, mais il permet de voir quand est-ce que les nœuds sont pris et les blocs blancs, c'est quand est-ce qu'ils sont libres. Donc ça peut permettre de voir où sont les trous et créer une réservation à ce moment-là. Une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle usage enforcement. Donc blazard, actuellement, ne supporte pas les quotas. Ça fait longtemps qu'on voulait les rajouter, mais on attendait que ce qui s'appelle les unified limits dans OpenStack soient finalisés pour pouvoir faire ça. Donc là, j'ai cru comprendre de Sylvain que c'est bon, on devrait pouvoir y aller. Donc on va essayer de mettre ça sur la roadmap. Mais de toute façon, les quotas, ça peut être un peu trop limité. Et la raison pour ça, c'est parce que les quotas, ça regarde uniquement du côté spatial. Combien de ressources je consomme à un instant T ? D'accord ? Tous les quotas dans OpenStack sont comme ça. Mais là, on manipule deux dimensions. On a la dimension combien de ressources je consomme et la dimension pendant combien de temps. Le quota dans OpenStack, il n'a pas de temps à allouer. Quand je dis un projet a le droit à 10 serveurs, 10 instances, c'est à partir de maintenant jusqu'à la fin du monde. ou plutôt jusqu'à ce que je le change. Mais il n'y a pas de notion de temps d'inclut. Donc pour régler ce problème, il y a un mécanisme qu'on appelle usage enforcement. Donc je ne sais pas comment le dire en français, désolé. Et c'est un système qui va, pour toutes les demandes de création ou de modification de réservation, va s'assurer qu'elle suive certaines propriétés définies par l'administrateur. Donc ça inclut dans Blazard, il y a deux filtres. En fait, on peut donner une liste de filtres à appliquer. C'est un peu similaire au filtre de scheduling de Nova. Il y a deux filtres inclus dans le code, mais on peut rajouter les filtres qu'on veut. Donc un, c'est sur la durée des lises. Donc on peut dire, je veux bien que mes utilisateurs créent des réservations, mais elles doivent être, par exemple, sept jours maximum. Et si on essaie de créer une plus longue, ça nous dit denied. Et une qui est vraiment très flexible, c'est celle qui s'appelle External Service Filter, qui appelle à un service HTTP que vous implémentez. et le service HTTP va répondre avec des, je ne sais plus les codes, mais ça doit être des 200 ou des 403 pour dire, l'utilisateur a le droit de faire ça ou n'a pas le droit de faire ça. Et donc après, toute la logique business, en fait, elle peut être dans ce serveur HTTP et vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit au code de Blazard. Donc ça, c'était le background. Maintenant, je vais parler de vraiment le cœur de la conf, qui est comment on essaie d'améliorer l'accès aux ressources de type GPU, enfin tous les accélérateurs pour l'IA en général et les GPU en particulier. Donc vous savez tous que l'IA, c'est un sujet à la mode actuellement. Il y a beaucoup de demandes, mais pour ça, il faut du matériel spécialisé. C'est très dur de faire, d'utiliser l'IA avec juste des CPU. Donc il y a des GPU, des Neuron Processing Unit, des Tensor Processing Unit, etc. Mais ce matériel, il est très cher et aussi en quantité limitée. Donc si vous êtes une entreprise avec beaucoup d'argent, vous pouvez juste donner l'argent à NVIDIA et si vous êtes premier sur la liste d'attente, voilà, votre problème est résolu. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Il y a beaucoup de gens qui ont quelques GPU dans un private cloud local, je pense à des labos de recherche par exemple, et se posent la question avec une capacité fixe, comment est-ce qu'on partage ça entre les différents utilisateurs ? Donc, il y a l'idée d'utiliser les quotas pour ça. Mais les quotas, le problème, c'est que si on fait du over-subscribe des quotas, donc si on a par exemple 10 GPU et qu'on configure nos quotas de façon à ce qu'il y a plus de 10 projets qui peuvent utiliser ces GPU en même temps, et bien en fait, le problème, c'est que c'est le premier projet qui arrive à déployer son instance sur le GPU, qui est ensuite là, et puis comme il n'y a pas de système de durée dans OpenStack, je campe sur mon instance et je ne bouge plus. Et donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut proposer des mécanismes pour mieux partager ces ressources qui sont en accès limité. Et c'est particulièrement important quand il y a des groupes qui sont actifs à différentes périodes au fil du temps. On peut avoir des groupes qui ont besoin d'un GPU pendant 15 jours et puis ensuite, ils ne vont pas en avoir besoin pendant trois mois. Comment pouvoir gérer ça de façon plus dynamique ? Donc en fait, on veut avoir une bonne utilisation, une utilisation maximale des ressources, mais on doit aussi prendre en compte la disponibilité des ressources. Et c'est deux choses qui sont contraires et il faut trouver le moyen de les balancer. Donc on veut surtout éviter aux pauvres chercheurs qui attendent désespérément son accès à son GPU. Donc, ce sur quoi on travaille activement, c'est de proposer des réservations qui puissent fournir des GPUs aux utilisateurs. Une solution qui fonctionne actuellement, c'est possible, j'utilisez, Caméléon a cette fonctionnalité depuis, je ne sais pas, plusieurs années. Ils ont des GPUs depuis, je crois que quand je travaillais, je travaillais encore chez eux, il y en avait déjà qui arrivaient. Donc, au moins cinq ans. C'est d'utiliser dans Blazard la réservation de nos physiques. Mais là, se pose le problème. on peut utiliser du GPU pass-through classique, on peut utiliser du virtual du vGPU. Mais, vu qu'on réserve un nœud complet, si on a un nœud, par exemple, avec quatre cartes GPU dans le nœud, si on n'a pas l'utilité de ces quatre cartes, eh bien, on se retrouve à ne pas utiliser au maximum nos ressources. Et quand les ressources coûtent 30 000 dollars la carte, ça fait mal. Donc, on voudrait utiliser le instance reservation qui a plus de granularité. Mais pour l'instant, dans Blazard, ça ne supporte que vCPU, RAM et disk. Donc là, on travaille sur un nouveau plugin qui rajouterait la réservation de flavor avec toutes les extensions possibles avec les GPU comme propriété supplémentaire. Et c'est quelque chose qui est activement développé par John Garbutt qui est impliqué dans Nova historiquement aussi. Et donc, l'idée, c'est que Blazard va traquer des ressources supplémentaires. Donc, on ne se limite pas aux GPU, c'est toutes les extensions PCI, toutes les cartes PCI, pardon, puisqu'on pourrait faire la même chose avec des cartes réseau SRAOV par exemple. Et aussi, on pourrait s'étendre aux PCPUs. Donc, PCPU, c'est la façon dont Nova représente les CPU qui sont statiquement alloués à une VM, ce qu'on appelle le CPU Peeling. Et donc, avec ça, ce qu'on va avoir, c'est, au lieu de passer vCPU RAM et Disk à Blazard, on va passer une flavor qui existe dans le système, par exemple, mon GPU.a100 ou H100, ce que vous avez dans le cloud. Et Blazard va créer ensuite, va réserver cette carte si elle est disponible et créer une flavor qui va être utilisable pour la réservation. Pour l'instant, la ligne de commande n'est pas finalisée, mais ça ressemblerait sans doute à quelque chose comme ça. ...reservation flavor equals GPU.a100 et le nombre d'instances que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère être finalisé pour la prochaine release de OpenStack d'Almatian. Et on travaille activement dessus. on a fait des proof of concept déjà. Autre chose dont je voudrais parler, est-ce que j'ai encore le temps ? Oui, j'ai quelques minutes. C'est comment décider de qui a le droit d'utiliser quoi dans le cloud. C'est la continuité un peu de l'extension des quotas dont je parlais plus tard. C'est comment est-ce qu'on gère quand par exemple différents projets veulent utiliser le cloud à différents moments dans le mois, dans l'année et à différentes tailles. Il y a des projets qui peuvent être actifs uniquement à un moment où ils ont des données qui arrivent. À l'origine, nos requirements pour ça, ça venait des projets scientifiques qui travaillent avec des instruments, par exemple des télescopes, et qui vont avoir des périodes de l'année où ils vont récupérer plein de données, faire de la capture de données, et ensuite devoir les traiter à ce moment-là. J'imagine que le CERN avec son LHC, ils ont des problématiques similaires, le LHC ne tourne pas en permanence, il a des périodes down et des périodes up, et donc on veut pouvoir garantir l'accès à la plateforme de calcul au moment où le projet en a besoin. En fait, en regardant ça, l'idée est un peu qui travaille sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a ces phases de training et de fine-tuning qui ne vont pas forcément être un service qui tourne 365 jours de l'année. Ça va peut-être être des campagnes de plusieurs jours ou semaines pour calculer, pour créer un nouveau modèle, et ensuite le modèle, on va pouvoir le mettre à disposition de l'utilisateur. Et donc, comme je disais plus tôt, le quota, c'est un peu limité ou alors il faut le mettre à jour tous les jours à avoir l'administrateur qui est en contact avec l'utilisateur en permanence pour pouvoir l'adapter comme il faut. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que Blazard propose aux différents projets qui veulent se mettre d'accord sur l'utilisation des ressources OpenStack et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas un projet qui dise « moi, oui, je veux bien utiliser Blazard, je réserve tout du 1er janvier au 31 décembre de l'année et puis voilà. » Pour limiter ça, on a proposé ce qui s'appelle l'utilisation des Cloud Credits. Donc, en fait, l'administrateur donnerait une quantité de crédit à chaque projet. Alors, ça peut être de l'argent virtuel ou de l'argent réel. Dans l'idée, c'était un crédit virtuel en fait. Et ensuite, ces crédits, ils sont consommés pour chaque réservation et donc, ça permet en fait d'arbitrer entre les différents projets quand est-ce qu'ils veulent utiliser le cloud. Si vous avez tant de crédits pour le mois qui vous permettent par exemple d'utiliser disons tout le cloud pendant une journée, vous avez le choix ou bien vous utilisez tout le cloud le premier jour pour faire votre tourner vos workloads que vous voulez et puis à la fin du premier jour, ça y est, vous avez tout épuisé pour le mois ou alors vous utilisez un trentième tout au long du mois et ça va vous tenir le mois. Ça vous donne un budget en fait à utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer mais ça demande pas mal de retours aussi d'expérience. Donc c'est là où si vous avez des problématiques similaires, ça nous intéresserait de discuter pour pouvoir affiner un peu le design. Enfin, un autre ajout qu'on a fait dans Blazard, c'est pour améliorer encore l'utilisation des ressources. Disons qu'on a des réservations des différentes couleurs, différents projets utilisent à différents moments les réservations mais on a des moments où il n'y a pas de réservation. Donc mes ressources sont idle, ce n'est pas bien du tout. L'avantage qu'a Blazard ici, c'est que comme on sait exactement quand la prochaine réservation va commencer, eh bien on peut laisser passer on peut laisser passer ce qu'on appelle des instances préemptibles. Donc c'est des instances qu'on peut lancer et tuer à la fin, enfin, juste avant le début de la prochaine réservation. Donc les instances préemptibles, c'est quelque chose qui existe sur Amazon EC2 depuis très longtemps avec les instances spot, malheureusement qui n'existent pas dans OpenStack. CERN avait proposé quelque chose il y a plusieurs années mais qui malheureusement n'a pas été au bout parce que ça demandait pas mal de changements du design de Nova. Un avantage de Blazard, c'est que comme il sait quand commence la prochaine réservation, on peut vraiment faire des instances préemptibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est partiellement disponible déjà actuellement et qu'on va continuer à étendre. Donc, pour finir, je vais discuter de ce qu'on veut faire prochainement. Donc, déjà, finir l'implémentation de la réservation à base de Flavor qui supporte les VGPU dans Dalmatian. J'espère que ça va être finalisé pour ce cycle. Bien sûr, déployer Blazard sur plus de sites OpenStack. À StackHPC, on a différents clients qui sont intéressés par ce système. Donc, on va sûrement avoir plus de déploiements bientôt. Avoir du feedback sur ces différentes fonctionnalités. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, on travaille sur l'intégration de Blazard avec Asimuth qui est un des services qu'on développe. C'est un service, c'est un portal en fait, un peu comme Horizon, mais vraiment designé pour les scientifiques pour déployer facilement des clusters de calcul, des Kubernetes et les gérer au fil du temps. ça a des fonctionnalités d'automatisation et d'orchestration qui sont intégrées. Et donc, l'idée, c'est que Asimuth, en se combinant avec Blazard, pourra savoir quand les ressources seront disponibles dans le futur et réserver les ressources en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, si vous voulez utiliser Blazard, ne serait-ce que pour jouer avec, je vous invite à aller sur le site des docs officiels. Il y a une partie des docs qui explique comment le faire tourner dans DevStack. C'est aussi bien supporté dans Cola. Donc, si vous pouvez faire tourner Cola en mode all-in-one, donc juste un seul nœud dans une VM, par exemple, et installer Blazard et jouer avec. Quand toutes ces fonctionnalités seront avancées, on fera des articles de blog sur notre site stackhpc.com et puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux classiques LinkedIn. on a toujours un flux RSS, c'est très bien RSS. Et si vous voulez discuter directement, vous pouvez me contacter par e-mail pierre at stackhpc.com Et donc, je vous remercie et est-ce qu'il y a des questions ? Première question, est-ce que tu confirmes que pour que le modèle Blazard fonctionne, il faut que toutes les ressources soient prises en charge par Blazard, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui n'a pas de réservation ne puisse pas créer une VM, il a zéro flavor, zéro hyperviseur. Attends, répète le dernier bout de la question. Pour que ça marche, il faut que l'utilisateur qui n'a pas une réservation à la base, il n'ait aucune flavor qu'il puisse créer, aucun hyperviseur qui soit bloqué un peu dans le va. oui et non, au sens où il faut que les ressources soient exclusivement sous le contrôle de Blazard, mais tu peux avoir un cloud où tu as des ressources allouées à Blazard et des ressources gérées uniquement par Nova. C'est juste que quand l'utilisateur balancera sa m1.small sans réservation, ils iront sur les ressources pas gérées par Blazard. Il faut que ce soit des agrégats différents. En fait, c'est ça que gère Blazard, il fait des host aggregates, un dédié à ses nœuds à lui et tout le reste c'est l'autre part. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fin de réservation ? Comment est-ce que tu kick les users ? Voilà, donc le fonctionnement, c'est qu'à la fin de la réservation, Blazard va supprimer toutes les VM qui sont sur les nœuds qui ont été réservés si on est en mode réservation de nœuds complets ou supprimer uniquement les VM qui ont été instanciés si c'est en mode réservation d'instance. Il y a aussi le support pour générer des événements avant la fin de la réservation où là, en fait, on peut faire différentes choses. on peut avoir par exemple un système où 5 minutes avant la réservation, peut-être même plus, disons un quart d'heure avant la fin de la réservation, tu vas faire un shelf des instances qui sont sur le point d'être supprimées. C'est l'administrateur qui configure... Donner une chance à l'utilisateur de sauver des ces données vite fait. Donc par exemple, pour te donner un cas d'utilisation concret, sur Cameleon, ils ont, je crois que c'est 24 heures avant la fin, Blazard envoie un e-mail à l'utilisateur en lui disant dans 24 heures ces réservations-là vont être supprimées et là l'utilisateur il a le choix ou bien il les laisse se faire tuer dans 24 heures ou bien il peut toujours aller sur le dashboard et s'il y a la place après, il peut dire j'étends ma réservation, je rajoute une semaine. Ok, mais bon l'enforcement c'est un OpenStack Server Delete. C'est OpenStack Server Delete. Cool, merci. Concernant les projets, est-ce que les projets peuvent être à la fois free for all et avoir des réservations sur Blazard ? Ah oui, c'est tout à fait possible. Il ne peut pas y avoir de conflits du genre il se met à supprimer trop d'instances ? Non, ça regarde uniquement les ressources qui sont allouées à Blazard pour les réservations en particulier parce qu'un projet peut avoir plusieurs réservations actives au même moment mais ne commençons pas au même moment, ne finissons pas au même moment donc quand il y en a une qui se termine on ne va pas supprimer celle de l'autre réservation. Ok, merci. Oui, merci. Juste une question rapide. Est-ce qu'il y a des exports du calendrier possible ou des synchros avec du caldav ou ce genre de choses ? Alors ça, non. Enfin, oui et non. Il y a une API. Donc là, ce que j'ai montré, le screenshot que j'ai montré, ça passe par l'API Blazard. Donc techniquement, un client, un script piton pourrait récupérer les données de l'API et ensuite exporter une vue calendrier. mais c'est la première fois que quelqu'un m'en parle mais oui, ce serait possiblement intéressant à avoir. Merci. Oui, très bonne présentation. En fait, concernant le floating IP, comment s'est fait la réservation ? Je veux que tu n'avais pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé parce que la presse était surtout sur la partie GPU et donc c'est lié à la partie compute. la façon dont ça fonctionne, c'est relativement similaire à compute sauf que ça s'adapte aux spécificités de Neutron. Donc en fait, la façon dont ça fonctionne, ça fait longtemps que je l'ai utilisé donc j'essaie de me souvenir. Quand on... Je crois qu'on fait un range et on dit cette partie-là du réseau il est réservable par Blazard et en fait Neutron est configuré pour ne pas l'utiliser parce que on s'arrange pour que le allocation pool ne soit pas valide pour Neutron en fait. D'accord ? Et donc ensuite, Blazard a moyen de créer une IP flottante sur le réseau IP en question sans qu'elle fasse partie du allocation pool. Je crois que c'est ça. Désolé, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé donc je ne sais plus les spécificités. Oui, merci pour la présentation. Une question, c'est de savoir si la réservation finit par exemple en deux heures du temps, est-ce que je peux décider de prolonger une réservation sur Blazard ? Oui, tout à fait. Comme je disais pour l'autre question, ça suppose que les ressources soient disponibles après. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un d'autre, un autre utilisateur qui est venu se coller juste derrière vous, ce n'est pas possible d'étendre. Là où il y aurait vraiment de... Là où ça serait vraiment intéressant, c'est si on est en réservation de... Enfin, oui, même d'instances ou de nœuds physiques, c'est si on disait je veux étendre plus loin et la ressource que j'ai actuellement n'est pas disponible mais il y en a d'autres du même type de disponible, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de, à la fin de la réservation, faire un live migrate des VM sur le début de la réservation prochaine et de faire ça de façon complètement transparente. Mais ce n'est pas implémenté actuellement. Oui, bonne présentation, merci beaucoup. Une question, en fait, dans le cadre d'un public cloud, moi je le vois assez complémentaire à un burst ou à un burst et ça, c'est plus un burst plus garanti en quelque sorte. Je ne sais pas si ça peut être vu comme ça suivant votre point de vue de concepteur. Oui et non parce que tu penses par exemple Amazon à ses reserve instances. Par exemple, au lieu de faire un burst où il y a un excès de trafic soudain, le burst répond à ça ou par exemple, un site internet sait qu'il va y avoir un événement particulier, un concert, un événement sportif, n'importe quoi. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. En avance, un burst garanti en quelque sorte. c'était un des cas d'utilisation en fait de Blazard, notamment les Japonais qui étaient dans le projet il y a quelques années. donc ils étaient de NTT, les Nippon Télécom quelque chose, Télégraph aussi je crois. Et donc leur cas d'utilisation c'était les NFV et notamment la réservation de ressources à l'avance quand on sait par exemple qu'il y a le Super Bowl samedi, on sait qu'il va y avoir X millions de personnes qui vont streamer le match. eh bien à l'avance on alloue des réservations enfin on alloue des ressources pour avoir la charge disponible à ce moment-là. D'accord. Autre question par rapport à la possibilité du calendrier en tant que public cloud ça me paraît très beaucoup plus utile si on pouvait dire par exemple 20% de la capacité totale est réservable à Blazard et en gros on laisse les utilisateurs se partager ces 20% en leur présentant le calendrier et ils voient en gros les slots disponibles et ils les prennent en fonction de leurs besoins en fait. Est-ce que ça c'est possible ? C'est possible actuellement c'est-à-dire on peut décider d'allouer juste une partie de son infra à Blazard et ensuite tout le reste est géré comme un cloud classique. J'avais pas vu la chose comme ça quand tu disais en fait le calendrier c'est juste le résultat des réservations qui ont déjà été faites et en fait moi je pensais le client est sur le horizon et il voit le calendrier et il dit ok ce slot-là de temps à temps il y a tant de ressources disponibles je vais prendre ça à ce moment-là en fait. C'est peut-être ce que... Je sais pas si je suis bien à la question mais on peut discuter offline mais c'est vraiment quand même le cœur de l'utilisation c'est plus le private cloud parce que justement dans le public cloud tous les public cloud essaient de faire l'illusion que c'est infini en fait donc quand ils arrivent à 80% de charge ils vont commencer à acheter les machines suivantes pour rester à un niveau pas loin du 100% ou plutôt assez loin du 100% pour pas être embêté On va y aller Encore des questions pendant qu'on remballe ? Arnaud ? Non ? Merci Merci Pierre Applaudissements 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 ...